Nous avons pas de micro, donc vous, qu'il ne faut pas vous écouter, commencerai en langue occitane, pour ceux qui vous apparaissent faire une traduction. Merci de ces vingues en ce qui ont discuté au public à l'initiative des Païs Nostres. À la table, nous avons, pour ordre alphabétique, monsieur Didier Codorniou, conseiller de Grussa, candidat d'Escar, d'Ivergosh. Marie-Hélène Favre, premier adjunto de la commune de Narbun, candidat du Parti Socialiste. Michel Pille, conseiller de l'Occato, candidat du MEP à Pouscubeni, parlera du suppléen Jean-Pierre Courrèges, qui est acquis des candidats UMP suppléants. Monsieur Courrèges suppléant UMP. Et Jean-Paul Tournissa, candidat du Front d'Escar, Front de gauche. en la salle, nous avons aussi convidés, et parlera de la salle, pour qu'il soit directement candidat, un porte-boots du Centre Nouvelle, le nouveau centre, pour représenter un autre candidat, qui est Don Flora Bien-Diccio, son nom est Monsieur l'Allemagne. Je ferai une présentation, leufeite, de l'Enjoc, puis la donne, Sarah Ulm, un étudiant, qui s'est dit, per nous aus, les affaires de l'Europe, fera un point breu, mais clair, de la carte européenne des langues régionales, la charte européenne des langues régionales, calçant pour déquer un parti. Cada candidat, à cinq minutes, ce n'est pas que c'est un plateau de télévision, ou faire, mais enfin, quand même, quelle égalité ? Et après, vous pouvez pas poser des questions, évidemment, c'est public. C'étaient 30 000 des carrières de Toulouse le 31 de mars passé, pour la reconnaissance de l'Occita et de les autres langues, à l'initiative d'une coordination ANEM-OC, c'est la quatrième manifestation pour la reconnaissance de l'Occita. 30 000 personnes dans les rues de Toulouse il y a un mois, avec joie, beaucoup de jeunes des calendaires, la force de l'Occitanie. voulaient une loi, voulaient un statut pour les langues régionales, ce qui n'est pas à leur donner. Voulaient la ratification pour la France de la carte européenne de les langues régionales. C'est une revendication forte, populaire, passant ici, mais c'était en Bretagne, en Alsace, en Pays Basque, en Catalogne Nord, c'est-à-dire le Rousseillou, et, en Corse, et donc, c'est un débat de la législative, comme un débat de la présidentielle. L'organisation de ce débat est notre pays douze mois, c'est un mouvement régionaliste, pacifique, notre toque est bien décidée au pays, voulaient un pouvoir régional plus fort que l'Ordaro, un peu comme les landeurs en Allemagne ou comme les autonomies en Espagne. Il y a des vejailles de différents mouvements, de sensibilités, ce que nous recampons sont les valeurs occitanes, la convivence, c'est-à-dire le vivre ensemble en commune, le paradis, c'est-à-dire la sette de liberté pour le peuple et pour l'humain, la joie. Nous n'avions presque sur l'esquine aux Occitats d'un pays de seigle. Et bien, encore, c'est-à-dire la manifestation de Toulouse, l'ambiste. Il y a mieux des musiques, donc, n'essayons pas à plura, n'essayons à résistir. Nous étions 30 000 dans les rues de Toulouse il y a un mois et demi, jeunesse et plus ancienne, venue de toutes les parties de l'Occitanie, pas simplement l'Occitanie au grand, c'est-à-dire dans l'Etat français, mais celle de la Val d'Aram, en Espagne, en Catalogne, et aussi des vallées occitanes d'Italie, du Piedmont, la région de Côneau. C'est tout ça, les pays d'Occitanie. Donc, sur trois États de l'Europe. Notre revendication n'est pas simplement d'une langue régionale. Il n'y a pas une langue régionale qui existe sur trois États. C'est une langue, comme d'autres, mais elle n'est pas encore reconnue. Il y a deux lignes dans la Constitution française qui dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, de la République. Très bien. Tant qu'il n'y aura pas une loi qui encadrera législativement au niveau des médias. Je suis bien placé pour en parler. Je pourrais vous parler de la situation indigne en Europe, d'une langue comme l'Occitan sur France 3 où je travaille. Demi-heure, le dimanche à 11h20. Qui regarde la télévision le dimanche à 11h20 ? Vous me direz, il y a Internet. Et cinq minutes le samedi. Aucune autre langue en Europe, quel que soit l'État, fédéral ou centralisé, n'est traitée de cette manière dégueulasse et vergognose. aucune. Il nous faut une véritable chaîne de télévision occitane et catalane. Il nous faut pour l'éducation. Dans l'éducation nationale, il n'est pas normal que ça soit, je dirais, chaque directeur, ils sont tous estimables, la question n'est pas là, mais qu'ils décident selon son bon vouloir. On n'informe pas les parents des cours. On n'informe pas à la fin de l'année scolaire pour l'année d'après. On fait des cours d'Occitan entre midi et deux pour des élèves et des lycéens déjà chargés de matière. Qui va aller vers ces cours ? On veut éteindre la langue dans l'enseignement public. Heureusement, il y a eu tout un travail dans les calendrettes, ce travail associatif admirable. Mais il faut que dans l'éducation nationale, il y ait une loi qui permette que cette langue soit enseignée et puisse donc avoir un avenir. Ainsi qu'à l'université d'ailleurs. Donc, dans les médias, dans l'éducation nationale, dans la vie publique. il faut que puisqu'ici, il y a autour de moi des adjoints importants comme madame Favre ou des maires comme Didier Conorniou, il faut aussi qu'au niveau des communes, il y ait un travail qui soit pris en main. c'est la base de la démocratie des communes et c'est là qu'énormément de travail peut se mener. Au niveau des agglomérations, au niveau des départements et des régions. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on demande. C'est pas la révolution, c'est simplement nos droits, c'est la justice. C'est pour ça que nous avons invité tous nos amis candidats. Je vais céder la parole à Sarah Ulm qui en 3-4 minutes va vous expliquer ce qu'est la charte européenne des langues régionales. Ça va ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, la charte européenne des langues minoritaires régionales... Ça va, ça va. Chut, chut. En place, c'est fort. En place, c'est fort. Donc, je vais vous parler de la charte européenne et en deux parties. D'abord, je vais vous dire quels sont les objectifs de cette charte et puis je vous dirai à quoi s'engagent des États qui vont ratifier ou qui ont ratifié la Chine. Ici, dans cette partie, je préciserai les huit principes fondamentaux ainsi que ces engagements qu'on crée dans les sept domaines de la vie publique. Le Conseil de l'Europe a élaboré la charte européenne le 25 juin 1992 et elle est entrée en vigueur le 1er mars 1998. À ce jour, la charte a été ratifiée par 25 États. On a notamment la Croatie, l'Espagne, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, le Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni. Et puis, huit autres pays, pardon, huit autres États l'ont signé, dont la France, mais ne l'ont pas encore ratifié. Donc, les objectifs de la charte. Les objectifs sont essentiellement culturels. d'une part, d'une part, avec la protection et la promotion des langues nationales, qui est un aspect menacé du patrimoine culturel européen. Et d'autre part, favoriser l'emploi de ces langues dans la vie privée et publique. Une précision de rigueur, c'est que la charte concerne les langues pratiquées traditionnellement sur le territoire et elle ne vise en aucun cas les langues qui sont liées à des phénomènes de l'immigration récentes. Il est important de rappeler aussi qu'elle respecte les principes de souveraineté nationale et d'intégrité du territoire et donc, elle ne conçoit pas les relations entre les langues officielles et les langues régionales en termes de concurrence. Il s'agit plutôt d'une approche inter-culturelle plurilingue. Les engagements des États. La charte s'organise autour de deux parties principales. La première, elle est plus générale, elle contient les principes applicables à tous les États et à toutes les langues et l'autre partie ce sont les engagements concrets, particuliers pouvant varier. La première partie, l'article 7, elle définit les huit principes des objectifs fondamentaux sur lesquels les États doivent fonder leur politique, leur législation et leurs pratiques. C'est le cadre nécessaire à la sauvegarde des langues, de ces langues. Donc, quels sont ces huit principes ? Tout d'abord, la reconnaissance de ces langues en tant qu'expression de la richesse culturelle, le respect de l'air géographique, la nécessité d'une action résolue de promouvoir, l'encouragement de l'usage oral et écrit dans la vie publique et privée, la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement à tous les stades appropriés, la promotion des échanges transcentraliers, la prohibition de toute forme de distinction, de discrimination, d'exclusion, de restrictions ou préférences injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien du développement de celle-ci. Et enfin, promouvoir les États, par les États, pardon, la compétition mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays. Ça, c'est les principes fondamentaux qu'on retrouve dans la charte. Ensuite, il y a des engagements concrets dans les sept domaines de la difficulté et il faut savoir que les États vont choisir un nombre de langues et ils vont au minimum avoir au départ 35 engagements lorsqu'ils vont pratiquer la charte. 35 engagements au départ. Il y en a... 98. Pardon ? 98. C'est ça. Il y a 98 engagements. Donc, au départ, 35 engagements qui pourront ensuite, une fois qu'ils se seront engagés, devront développer d'autres engagements et devront petit à petit, au fur et à mesure que la situation juridique et financière évoluera. donc, faire évoluer et prendre encore d'autres engagements qui sont toujours dans la charte, proposés par la charte. Donc, les sept domaines de la vie publique, et je vais terminer par ça, on en parle, on en parle, on en parle, c'est l'enseignement, la justice, les administrations et les services publics, les médias, les équipements et l'activité culturelle, la vie économique et sociale et enfin, les échanges transfrontaliers. voilà. C'est bref, mais en gros, voilà comment se déploie un peu la charte européenne. Merci. 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 Sarah. Donc, c'est pour mille, c'est pour la charte européenne. Nous, avons décidé d'une erreur alphabétique comme on a passé des problèmes. Nous commençons à faire Didier Codorniou, le conseil de Grussat, candidat d'Esquerre. Donc, Didier Codorniou, maire de Grussat, conseil régional, candidat d'hiver gauche, à peu près cinq minutes. Bon. Donc, Didier, un peu comment tu vois cette question des langues régionales ? Oui, je vais me lever, je vais essayer de parler un peu, un peu fort pour que vous puissiez bien entendre vous tous. D'une part, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir et vous féliciter d'avoir organisé ce débat de quelques minutes mais peut-être un échange après parce que, bien sûr, c'est un problème régional, national, européen, ça a été dit donc à travers la rectification de la charte. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Ce n'est pas de moi, c'est du philosophe Sioran, philosophe roumain. Je crois qu'à travers ce message-là, c'est un peu comme en l'occurrence, quand on est élu puisque, comme vous le savez, je suis élu agressant, maire, on mesure la qualité ou pas d'un maire sur ce qu'il fait, sur ses actes et non sur ses paroles. Et je me méfie toujours des personnes qui parlent extrêmement bien ou derrière quand on regarde et quand on gratte, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, je voudrais très rapidement, j'ai cinq minutes et je resterai dans mon temps. Donc, quand nous avons été élus à Gruissant, nous avons mis en place donc, et donc, il y a Marie-Claude qui est ici pour attester, un festival donc, qui s'appelle le festival des Festéjaves qui donne du sens à l'Occitanie, à nos racines qui nous sont si chères. Il y a également donc, et là aussi, c'est pour qu'on mesure ce qui a été fait. donc, on mesure aussi donc, sur un grand festival Total Festume, mais là, c'est la région. Mais Gruissant est depuis trois années le porte-parole donc, de ce concept merveilleux qui rassemble 60 000 personnes dans notre magnifique région. Il y a aussi des choses symboliques. Le drapeau, je sais qu'avec Jackie, avec Jean-Pierre, vous étiez venus au Salin nous demander donc de mettre en place le drapeau occitan. Ça a été fait, ça a été fait aussi à la mairie et ce sera fait à l'entrée de Gruissant. Mais comme il y a beaucoup de vins ici, il faudra le remplacer. Et on le remplace souvent, on les remplace souvent et pas uniquement que le drapeau occitan. Il y a aussi un peu plus symbolique sur un nouveau quartier avec le nom des rues en occitan. Il y a, bien sûr, les associations, notamment donc pour la promotion de la langue, au soutien aux enseignants et c'est ce que nous faisons avec Grouty, l'enseignant qui travaille sur le milieu associatif et qui promotionne la langue et la culture occitale. Nous allons créer aussi un animal totémique qui va donner aussi une ampleur régionale, nationale. et bien sûr, donc, les parents, mes parents, mes grands-parents qui parlaient occitan et c'est ma langue maternelle, même si je ne la parle pas ou très très peu, mais bien sûr, vous comprenez très bien que je la comprends. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important d'abord de se situer et puis se situer sur le plan régional. Sur le plan régional, depuis 2004, 2005, nous avons donné des moyens considérables, je pense. Si on regarde les deux dernières années, d'une part, sur le plan budgétaire, nous sommes à 2 millions, parce que là aussi, les chiffres parlent de même, 2 millions 6, 2 millions 750 000 euros pour 2012. Donc, la région a eu la responsabilité de deux importantes aires linguistiques, ce qu'on appelle les langues de France, avec l'Occitan et le Catalan. Donc, je vous disais, les deux missions sur la région, c'est la culture forte qui se retrouve sur la littérature, sur l'art, sous toutes ses formes. Également, donc, c'est un véritable terreau puisqu'en même temps, on a besoin de se nourrir. Ça a été dit de s'imprégner de cette culture et de ne pas oublier d'où on vient. et c'est extrêmement important. Et puis, il y a eu, en 2006, une vaste consultation pour la promotion, mettre en place des outils, développer ses projets et ça a été fait et c'est fait régulièrement. On peut l'attester avec les aides au théâtre, à la musique, à la danse, les fêtes populaires et puis, ça a été rappelé une convention parce qu'aujourd'hui, la loi ne règle pas et donc, nous sommes obligés, si je puis dire, de signer une convention avec le rectorat et au niveau des collèges, au niveau des lycées pour donc apprendre à parler et comprendre l'Occitan. Et je suis tout à fait d'accord pour que, au niveau de la ratification, donc des lois arrivent donc à concrétiser justement encore plus des fonds. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a eu un renforcement sur le CIRDOC qui est le véritable pôle de l'Occitanie et qui, donc, tisse des liens relativement importants à Montpellier. Il y aura prochainement un lycée aussi qui a été proposé par Georges Frèche et soutenu par Christian Bourguin. Et puis, ce dernier contrat de progrès qui, pour inverser la tendance, qui positionne la langue et la culture d'Occit comme un patrimoine immatériel en danger. Et c'est, je crois que nous allons tous en parler. c'est sûr qu'il est important que les législateurs, les nouveaux élus, donc, arrivent donc à concrétiser. La langue française est le ciment de la République et les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Alors, il y a cet article 75-1 où il n'y a pas d'un véritable statut juridique, où il y a, ça a été rappelé, ça a été dit, une vraie anomalie en Europe. et il est nécessaire de légiférer pour, non seulement les protéger mais aussi, donc, pour harmoniser, puisque la République a un rôle à jouer, donc, et qui, la République est la gardienne des valeurs et des principes fondamentaux. Ce changement constitutionnel, il passe par une ratification de la charte européenne et plusieurs propositions de loi. Alors, je peux, il me reste deux minutes, je prends trois minutes. donc, sur la proposition de loi, sur la proposition de loi constitutionnelle, je suis bien aussi pour en parler, puisque, c'est un de mes amis, le premier vice-président de la région, Robert Navarro, qui a été le rapporteur de ce texte et c'est lui qui, donc, avec un certain nombre de sénateurs, et je passe notamment à notre ami Roland Courteau, qui ont fait une proposition de loi constitutionnelle et notamment, donc, des amendements et des articles 2, de notre constitution pour les modifier. Mais, je crois qu'on n'est pas là aussi pour essayer, mais de rentrer. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement, qui suis extrêmement pragmatique et, et donc, si demain, je suis élu député de cette deuxième circonscription, non seulement la preuve par l'exemplarité de ce que j'ai fait sur le plan local, ce que nous avons fait, donc, avec Magali sur le plan régional, mais je m'engage, donc, à passer, et à tout faire, à passer par une loi qui autorise l'apprentissage de langue régionale dans l'enseignement public, parce que, en fait, si ça ne passe pas par une loi et non par une dérogation, on n'y arrivera pas. Et là, c'est un des engagements que je prends, donc, et je le prendrai, bien sûr, dans le cadre de mon élection, je l'espère, et d'appartenir à la majorité présidentielle pour voter, puisqu'en même temps, il y a un engagement fort de François Hollande, mais je rajouterai, donc, qui doit passer impérativement par une loi. Et là, je crois que, pour, enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est la loi qui doit statuer et légiférer, parce que c'est elle qui assure de la pérennité de cette, de cette langue occitane qui nous est tous très chère. Merci. Bon, de la seguide, donc, de la discutide, et de la présence de position, donc, par ordre alphabétique, comme l'a dit, Jean-Pierre Courrèges, donc, qui est le suppléaire de Michel Pie, le KUNS, de l'EUKAT, conseiller régional, et, qu'est-ce, une homme d'AICI, qui travaille à la polyclinique, au PENSI, nous, à l'hôpital, bien, désinquiézons-nous. Alors, à la parole, à Jean-Pierre Courrèges, pour l'UNEP. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je me présente comme étant non-langue de son. Je suis arrivé il y a 33 ans ici. Je ne parle pas, donc, la langue. Je suis d'origine du Gers, les parents, les Gersons. Donc, c'est quand même, quand même, la langue de son. Bien évidemment, on ne peut qu'être attaché à une langue régionale. C'est une évidence, l'idée que Gernot vient de nous l'exposer très brillamment. Je vois un peu dans ce même sens. Elle fait partie du patrimoine que nous pouvons avoir. Écoutez s'il vous plait. Elle forge notre identité. C'est une évidence. Elle a un retentissement également, il ne faut pas l'oublier, économique. Vous voulez que je monte le ton ? Oui. Vous montez donc le ton. Je ne veux pas assommer ceux du premier rang. Donc, il y a une identité également économique à partir du moment où vous avez une langue. Alors, je connais mal, je vais vous le dire très honnêtement, le problème du langue de sien. Vous me l'avez bien expliqué à l'instant. Bien sûr, j'en ai entendu parler en 33 ans, c'est évident. J'aurais tendance à penser, malgré tout, qu'il connaissait une part de choix au niveau des gens. Je veux dire par là qu'on peut aimer ou ne pas aimer forcément la langue. Alors, j'ai un exemple très précis qui est un exemple de ma famille qui n'est pas la langue de sien, mais qui est l'exemple de ma femme qui est corse. Ma femme est corse, comme on dit là-bas, de père et de mère. Ça veut dire que, et peut-être que c'est une voie que je conseillerais également de prendre, c'est-à-dire que depuis le berceau, j'ose dire, jusqu'à 5 ans, c'est les parents, et ce sont les grands-parents qui apprennent la langue. si bien que les corses, à 5 ans, ils parlent déjà le corse. Ça ne veut pas dire qu'ils aient plus d'identité régionale que vous ne pouvez en avoir avec la langue. Ça veut dire que, en dehors de l'école, et je soutiens ce projet de pouvoir l'enseigner au niveau de l'école, en dehors des émissions de télévision que vous avez citées, et je soutiens également le fait qu'effectivement, de manière de temps en temps, ça n'est pas suffisant pour l'expression d'une région toute entière, et même d'une inter-nationalité, puisque plusieurs, vous l'avez cité très bien, plusieurs régions parlent ou parlent le langotien. Je dis simplement qu'on ne peut pas négliger l'impact, comment dirais-je, l'impact familial qu'il y a sur une langue. Bon, il est déjà un peu pas les empêcher de parler dans la rue. C'est pas grave. Si on parle le langotien, c'est pas grave. Donc, on ne peut pas négliger, à mon sens, l'impact familial qu'il y a sur une langue. Alors, après, c'est vrai, il y a eu les universités de Corte, il y a eu un certain nombre de choses qu'on fait. Les Corses, il faut dire que la Corses est quand même plus petite au niveau. Et bien sûr, et c'est une île. Il y a un contexte insulaire qui va agir. en supplément, qui vont venir au Secours de la langue. Donc, moi, je ne peux être que d'accord avec les différentes propositions que vous avez. J'y mettrai un tout petit bémol sur la ratification au niveau européen. Le problème, si vous voulez, et vous aurez toujours des esprits chagrins, malheureusement, qui vont vous dire oui, mais attention, ça ne peut pas supplanter le français. Je crois qu'il faut en être bien conscient et qu'on est, je pense, tous d'accord sur ce plan-là. Et peut-être de donner, entre guillemets, quelques gages dans la rédaction des textes, mais je suppose que ça va être fait par le Parlement ou dans la rédaction que prendra notre nouveau président et notre nouvelle majorité. Je pense que les garde-fous sur le plan de la langue française seront pris par rapport, si vous voulez, aux différentes langues régionales. je pense qu'également, il faut associer aux langues régionales, en même temps, toute la diversité culturelle de la musique, de la cuisine, d'un certain nombre de points qui n'apparaissent pas forcément à des technocrates parisiens. Et je crois que ça, c'est très important également. Il faut le dire, il faut le dire, ça se passe également comme ça lorsqu'on rédige, si vous voulez, les textes. Donc, bien évidemment, je ne peux que soutenir l'identité. Je vous dis, je le vis sur une autre langue. Malheureusement, ayant vécu avant de venir à Narbonne pendant 33 ans à Paris, je n'ai pas pu avoir de culture sur ce plan-là. Je l'ai appris au fur et à mesure de mon cheminement en langue dossier à Narbonne. Et bien évidemment, donc, ne peut-on me soutenir sur ce plan. Je vous dis, avec les tout petits bémols sur la réduction au niveau constitutionnel, parce que ça, c'est très très important. Et d'autre part, toujours penser quand même qu'il faut quelque part laisser le choix aux gens. C'est-à-dire que si des personnes ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous n'arriverez pas à convaincre sur un mitoulement. Mais, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter. Et les différentes propositions que vous avez faites, moi, j'y soustrais tout à fait. Ainsi que ce qui a été fait au niveau de la région, il faut reconnaître les choses. Je le reconnais tout à fait volontiers. C'est très bien. Je crois qu'il faut aller tous dans ce sens. Je crois que Michel Pie a fait également des faits sur ce plan-là. Il y a eu un certain nombre de développements sur ce plan. Et je pense qu'on ne peut que souscrire. Voilà. M. 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 de pouvoir perdurer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est leur donner un statut juridique. Ce statut juridique, il passe par la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est absolument par là que ça passe. François Hollande s'est engagé à ratifier cette charte des langues régionales. Cela veut dire que le cadre juridique sera en place, mais qu'il devra passer pour être en place par une réforme constitutionnelle, puisque c'est dans le cadre de la constitution que va être intégrée effectivement la charte des langues régionales. A partir de là, une fois que cette ratification sera faite, il va se dérouler un certain nombre de projets de loi qui, par expérience professionnelle, sont bloqués à l'heure actuelle, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Je prends un exemple, puisque vous travaillez avec Roland Courteau depuis quelques années, je prends l'exemple de la signalétique bilingue à l'entrée des agglomérations. Il y a deux ans, un tribunal administratif a jugé effectivement un délit d'apposer des signalétiques bilingues à l'entrée des agglomérations. Et pour cela, il y avait un vide juridique. Il y a eu une proposition de loi qui a été présentée au Sénat, qui a été votée au Sénat et qui permettrait justement cette signalétique bilingue aux entrées des agglomérations. Elle est bloquée au Sénat. Faut-il maintenant qu'elle arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale ? Eh bien moi, élu député, je ferai en sorte de toute façon que ce texte puisse être examiné à l'Assemblée nationale et qu'on comble une fois pour toutes le vide juridique. Mais effectivement, c'est très difficile dans nos assemblées de discuter de l'angle régional. Moi, je prends l'exemple, tout à l'heure, Didier Caudon en a parlé, la proposition de loi de M. Robert Navarro pour lequel Roland Courteau est co-signataire. Cette proposition de loi permettait effectivement de dérouler un certain nombre d'actes, d'axes en direction des écoles, en direction des médias, en direction de l'apprentissage. Il y avait où je voulais que ce soit passé sur ce texte ? Eh bien ce texte qui a été présenté au Sénat a eu une discussion d'une heure et demie. Il n'a été impossible de pouvoir passer le cap de la Commission et n'a pas pu être examiné. Ça veut dire que ce texte est tombé en désuétude et qu'il faudra effectivement le relancer. Mais pour le relancer, la première chose qu'il faut, c'est effectivement que les langues régionales aient un statut juridique. Et une fois que la charte européenne des droits des langues régionales aura été ratifiée, eh bien effectivement, tout le reste se déroulera assez facilement. Et moi je voudrais dire que, contrairement à ce qu'on pense, les langues régionales sont une vraie richesse. Et qu'actuellement, et ça, je pense que ça vous fera plaisir, notre jeunesse se tourne vers les langues régionales. Notre jeunesse a besoin de reprendre cette identité régionale. On voit à l'heure actuelle que dans les écoles, dans les universités, combien de groupes actuellement de... des groupes de chanteurs, je pense à Massilia Sun System, je pense à les fabulos probablement à Toulouse, excusez-moi la pronotation, voilà, à Toulouse, qui sont vraiment des groupes qui sont très écoutés et très repris par la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle a besoin de son identité, elle a besoin de reprendre ses racines. Imaginez-vous que l'Europe, un jour, dans quelques décennies, décide de mettre une langue unique qui serait l'anglais et qu'elle imposerait à tout le monde. C'est à peu près ça que l'on nous fait vivre. Non. À l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il faut se battre. Parce qu'à l'heure actuelle, le vrai danger pour la langue française, ce ne sont pas les langues régionales, ce n'est pas la langue occitane. À l'heure actuelle, le vrai danger, c'est l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue uniforme dont tout le monde doit parler. Et c'est ça, pour ça qu'il faut se battre. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour garder nos langues régionales. Et c'est pour ça qu'il faut un véritable statut juridique pour nos langues régionales. Et moi, élue députée, vous savez que déjà qu'en tant qu'assistante parlementaire, je me suis largement engagée dans ce travail-là, élue députée sur cette circonscription, parce que je sais qu'il y a deux écoles des calendres états sur cette circonscription, que ça compte beaucoup, que nos jeunes sont contents d'y aller, sont ravis d'y aller, que cet apprentissage bilingue est un apport supplémentaire dans l'apprentissage des langues. Pour tout ça, il faut le préserver, il faut le garder, il faut lui donner davantage d'essor, il faut pouvoir l'encadrer, il faut que nos enseignants puissent effectivement enseigner, qu'on ait suffisamment d'enseignants aussi au niveau de l'éducation nationale pour pouvoir continuer et perdurer l'enseignement de l'Occitan. Il ne faut pas de suppression de postes. Et ça, ça fait partie d'un projet global qui est un projet proposé par François Hollande, de lequel je voterai, vous comprenez bien, je suis de la majorité présidentielle derrière François Hollande. Donc, faites-moi confiance. Si vous me lisez du côté, c'est là, c'est dans ce sens-là que j'irai. Bon, père Acaba, à quel père le mouvement ? Jean-Paul Tournissa, qui est, vous le savez, candidat du Front d'Esquerre, le Front de gauche, donc qui fédère le Parti communiste et le Parti de gauche, c'est ça ? C'est peut-être d'autres groupes, d'autres groupes, voilà, d'autres mouvements. Et ici, le mouvement socialiste. Et M. Tournissa qui est professeur au régène, c'est ça ? Voilà. À toi. Et Tournissa qui est aussi un nom du pays, hein ? Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Est-ce que quand j'ai eu Reben Goethe dans le pays ? Parce que je suis parti le 20-70. Quand j'ai eu Reben Goethe, en toute cette comté d'aller à l'inspection académique, il a failli un remplaçement, il a tourné ça. Et on va dire tourné ça pour travailler à Tournissa. Bon, je continuerai en français. C'est pas mal, c'est pas. Femme, ça continue, ma carrière. Bon, ben, en 27 ans à l'étranger, j'avais perdu, quoi. C'est donc ça, le problème. Alors, juste pour dire, il y a des choses qui sont comparables, d'autres qui ne le sont pas. Y compris avec la force. Je ne parle pas seulement de l'île, etc. Mais le fait que nous, pendant longtemps, avec un pouvoir jacobin très fort, on a considéré que les langues régionales étaient un danger pour l'indicité de la République. Et ce qui ne peut pas être extraordinaire. Parce que, quand même, en France, on est un pays européen qui a le plus... Alors, moi, je n'aime pas le terme de langue régionale. Je dirais qu'il y a le plus de langues de France, du territoire. Parce qu'on en a plus de 75. Y compris, bien sûr, ceux qui sont outre-mer, etc. Donc, c'est 75 langues qui sont menacées par rapport, je dirais, y compris aux recommandations de l'UNESCO là-dessus. Donc, ce pays, qui normalement devrait être multilinguiste, etc. Et bien, pendant jusqu'au 20ème siècle, il a été. Et ce n'est qu'au 20ème siècle, vraiment, qu'on a assisté. Alors, malheureusement, grâce ou à cause, ou plutôt à cause, de mes prédécesseurs, Lussard de la République, qui, pour remettre un petit peu dans la tête des gens le fait qu'il fallait défendre le pays, reprendre l'Alsace et la Lorraine, Et bien, ont insufflé un petit peu, je dirais, cette langue unique du français dans toutes les régions. Parce qu'à l'armée, c'est vrai, il y avait des régiments qui parlaient occitanes, autocotons, basques, alsaciens, etc. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'on a subi pendant des années. C'est pas seulement, je dirais, le fait que la langue n'ait pas été apprise. C'est qu'elle a été combattue à l'école. Et c'est ça surtout qui pèse aujourd'hui. Alors, normalement, aujourd'hui, on devrait se dire, les choses ont avancé. Elles ont évolué. On est capable de dire que le monolinguisme, c'est une pauvreté. La richesse, elle est dans plusieurs langues parlées, plusieurs langues apprises. Et ça, c'est ce qu'on doit essayer de promouvoir très fort. Non seulement par l'éducation. Si d'un côté, je me réjouis de l'existence de Calandrette, comme quand j'étais dans l'Ouest, et puis Grande-Bretagne, et Diwan, c'était une bonne chose que ça existe. D'un autre côté, moi, instituteur, défenseur de l'école publique et laïque, forcément, je ne suis pas pour la pérennisation de ces écoles. On se fait les choses tranquillement. Par contre, je suis que partout où c'est possible, dans les écoles publiques, on puisse proposer et ouvrir des classes bilingues qui permettent justement d'avoir l'Occitan. Mais pas seulement l'Occitan. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la charte européenne. Elle a des limites, la charte européenne. La preuve, on parle de la langue et d'un pays ou d'un territoire. On oublie, par exemple, les roms, les giganes, etc., qui parlent et qui n'ont pas de territoire défini. Donc, ça aussi, ce sont des langues à prendre, à protéger, à conserver, à faire connaître. Alors, pas seulement, on parle de l'enseignement, pas seulement de l'enseignement. Bien entendu, dans tout ce qui est culturel, création. Mais aussi dans les textes officiels, dans certains textes officiels. Dans les panneaux, bon, mais ça, c'est vrai que ça coince actuellement. Mais bon, c'est vrai que ça va avancer. Et puis, on s'aperçoit aussi que dans la réalité, dans la vie, on se heurte, qu'on ne le veuille pas, à des changements, je dirais, de mentalité, de culture, de façon de vivre. Moi, je suis originaire d'un village. Tout le monde par là où c'est un village. Il y avait pas des problèmes. On nous incontrable avec un tout. Bon, ça, c'est fini. Les gens ne se retrouvent plus. Ah, mais ça, c'était le point de Brassens. Ça, il n'y a plus ces rencontres. Parce que, ben, la télévision est là. Parce que l'internet est là. Parce que la vie fait que, ben, on a d'autres occupations. Parce que, aussi, ce qui faisait, je dirais, cette richesse, à un moment donné, dans les campagnes, c'était qu'on parlait de la vigne. En Occitane. Et donc, il y avait beaucoup de viticulteurs. Aujourd'hui, les viticulteurs, dans les villages, ben, malheureusement, ils se font rares. Et ceux qui travaillent la vigne. On en parlait aussi, ben, en parlant de la chasse. Parler de la chasse en français, ça n'a pas du tout la même saveur, le même goût que quand on en parle en Occitane. La même chose pour la pêche. Donc, il y a un tas de choses qui évoluent, qui font que, ben, notre langue, aussi, quelque part, elle est bousculée. Alors, oui, en reparler au niveau de la culture, mais en reparler aussi au niveau du vivre, et de réapprendre à vivre un petit peu autrement, ensemble, et avec des valeurs, je dirais, peut-être un petit peu plus, ben, locales, hein, du terroir. C'est quelque chose qui, quelque part, ben, doit nous interpeller à tous au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que, au niveau législatif, il y a beaucoup à faire. Et je crois que ça, c'est une chose importante. Nous, au Front de Gauche, comme on veut essayer de construire une sixième république, il est bien évident que tout ça, on le met, je dirais, sur la place publique, à discuter et à enrichir avec les uns et les autres. Et, mais si, peut-être que le Front de Gauche ne sera pas majoritaire dans la prochaine assemblée, étant qu'on n'ira pas tout de suite vers la mise en place d'une sixième république, mais quand même, dès aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, comme le disait Didier ou Hélène, hein, ou... Monsieur Courage, c'est Monsieur Courage, c'est Monsieur Courage. Il y a des choses à porter à l'Assemblée, à faire avancer. Mais, je crois quand même que, juste, pour vous citer deux, trois choses, il y a des contradictions, quand même, en France. Il y a des contradictions, dans la mesure où, alors qu'on pourrait penser que toutes ces langues qu'on appelait patroa, qu'on appelait idiome, qu'on appelait, etc., c'est quelque chose de dépassé. Il y a eu un sondage de 2008, révélé que 68% des Français étaient attachés à ces langues dites régionales, culturelles différentes. Et ça, c'est important. Ça veut dire que, quelque part, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir aussi, quand on voit que les calendrettes, malgré ce que j'en ai dit tout à l'heure, permettent de recouper et de retrouver des gens, parce que ça prouve qu'il y a vraiment un besoin qui n'est pas rendu par le service public aujourd'hui. Et qu'est-ce que ce serait, si le service public, à la fois informé réellement, et proposé réellement dans les quartiers et dans les villages, un petit peu partout, cet apprentissage de l'Occitane, pas simplement comme quelque chose d'optionnel ou autre, ça pourrait l'être pour certains, mais ça pourrait être aussi dès le début dans le bilinguisme. Et ce qui est vrai ici pour l'Occitane, c'est vrai dans beaucoup d'autres départements, d'autres régions, et dans beaucoup de lieux aussi pour d'autres langues, y compris des langues issues de l'immigration, et où on voit bien que quand ces langues-là ne sont pas apprises dans les milieux publics et scolaires, elles le sont autrement dans des associations qui ne sont pas toutes avec, je dirais, et à vocation aussi ouverte que peuvent l'être les calendrettes, et qui le sont dans d'autres obéglances, je dirais, philosophiques, religieuses, voire plus. Voilà, donc c'est peut-être là-dessus que je vais terminer, parce qu'après on a plein de choses à dire, juste pour dire, quand on prend les pays dans le monde, dans le monde c'est 200 États. Les langues dites régionales, c'est plus de 2000 langues dans le monde. Vous voyez un petit peu tout ce qui est aujourd'hui mis en danger, quand on parle de l'anglais mis comme première langue, ou d'autres langues qui supplanteraient. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu toutes ces richesses-là. On est capable, c'est vous dire, sur des sites, de défendre, et à juste raison d'ailleurs, des endroits touristiques, des monuments, etc. Et puis on laisse partir. Ce qui fait quand même, je dirais, la richesse de beaucoup, dans le passé, ce qui a fait qu'on ait, y compris ce qu'on est nous, puisque toutes ces langues-là ont forgé ce qu'on est, et ça le laisse se délitérer, sans rien faire. Mais je crois qu'il est peut-être de notre responsabilité de réagir, avant qu'il soit trop tard, et de faire quelque chose de grand fort. Moi, je me réjouis que tout le monde soit d'accord. Je regrette seulement que ça n'ait pas pu être fait avant. Mais voilà, je suis sûr que la prochaine fois, la prochaine assemblée, tout le monde sera d'accord pour mettre en place des textes législatifs là-dessus, et y compris ouvrir, par rapport à la charte européenne, avant de la signer à l'État, même si, comme il est rappelé, la signer ne veut pas dire qu'on accepte l'ensemble de la charte. Mais elle a porté quand même de nouveau, parce qu'on ne peut pas laisser quand même non plus certaines langues s'étioler et disparaître.